Royal, le roi Charles pourrait faire face à une « situation triste » après la déclaration de Harry. La situation tendue au sein de la famille royale britannique ne semble pas s'apaiser, surtout après la déclaration choquante du prince Harry. La semaine dernière, lors d'une interview accordée à ITV dans le cadre du nouveau documentaire intitulé « Tabloïd ont trial », le duc de Sussex a exprimé publiquement ses inquiétudes concernant la sécurité de sa famille s'il retournait au Royaume-Uni. Cette déclaration a non seulement suscité de vifs débats mais a également soulevé des préoccupations profondes quant à l'avenir des relations entre le roi Charles et ses petits-enfants. Le prince Harry a clairement indiqué qu'il considérait le retour de sa femme et de ses enfants au pays comme une action dangereuse. C'est encore dangereux. Il suffit qu'un acteur isolé, quelqu'un qui lit ces choses, agisse en fonction de ce qu'il a lu. Que ce soit avec un couteau ou de l'acide, ce sont des choses qui m'inquiètent vraiment, a-t-il partagé lors de l'interview. Ses propos soulignent non seulement ses inquiétudes pour la sécurité de sa famille mais aussi une sérieuse mise en garde sur les dangers potentiels auxquels il pourrait être confronté. Harry a poursuivi, « C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne ramènerai pas ma femme dans ce pays. » Cette déclaration a provoqué une vague de réactions fortes de la part du public et des médias, soulevant de nombreuses questions sur l'avenir de la famille royale britannique dans le contexte actuel. Un expert royal a partagé avec le mail on Sunday que la décision du prince Harry pourrait placer le roi Charles dans une situation extrêmement triste, notamment en l'éloignant de plus en plus de ses petits-enfants. Dans un contexte où la famille royale britannique s'efforce de maintenir une image de cohésion et de stabilité, ce scénario est quelque chose que peu de gens auraient pu prévoir. La dernière fois que le roi Charles a vu ses petits-enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, c'était en juin 2022. À cette occasion, le duc et la duchesse de Sussex étaient revenus au Royaume-Uni pour assister aux célébrations des 60 ans de règne de la reine. Cependant, depuis lors, un grand fossé semble s'être creusé entre le roi Charles et ses petits-enfants. Cela est en grande partie dû aux conflits internes et aux décisions prises par le prince Harry et Meghan. Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a exprimé de profondes inquiétudes quant à l'avenir des relations entre le roi Charles et ses petits-enfants. « Il serait merveilleux de penser qu'à un moment donné dans un avenir proche, sa majesté pourrait rendre visite à ses petits-enfants qu'il a si rarement vus », a-t-il déclaré. « Mais la réalité est qu'il a 75 ans et qu'il n'est plus en très bonne santé. Cela ajoute à la complexité et à la tristesse de cette situation. » Une visite aux États-Unis n'est probablement pas la priorité de roi Charles en ce moment. Avec des tâches importantes et des responsabilités envers la nation, il doit se concentrer sur des problèmes plus urgents. Cependant, la distance prolongée avec ses petits-enfants pourrait entraîner des conséquences tristes et créer des difficultés pour la famille royale. La situation actuelle est déjà complexe et sensible, rendant l'équilibre entre les responsabilités nationales et les sentiments familiaux plus difficiles que jamais. Pendant ce temps, Thomas Markle, le père de Meghan, exprime continuellement sa déception et sa tristesse face à la situation actuelle. Plus tôt ce mois-ci, il a accusé Harry et Meghan de « refuser à Archie et Lilibet le droit de connaître George, Charlotte et Louis ». À l'âge de 80 ans, Thomas se sent triste de voir ses petits-enfants privés du mode de vie royale et des opportunités auxquelles il devrait l'avoir droit. Il a partagé ses sentiments avec le New Zealand Women's Weekly avant son récent anniversaire important. « Je suis vraiment triste de voir que les enfants de Meghan et Harry se voient refuser le droit de connaître leurs cousins, des enfants qui semblent merveilleux, ou le droit de participer à des activités comme le Trooping the Color, qui est leur droit inné », a-t-il déclaré. Les propos de Thomas Markle reflètent non seulement sa tristesse personnelle, mais offrent également un aperçu des difficultés auxquelles les membres de la famille royale sont confrontés pour maintenir des relations familiales. En grandissant, ces petits-enfants commenceront à se poser des questions sur le passé et les décisions de leurs parents, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions et conflits. La situation actuelle ne crée pas seulement des inquiétudes immédiates, mais soulève également de nombreuses questions à long terme sur l'avenir de la famille royale britannique et les relations entre ses membres. Cette tension peut avoir un impact profond sur les générations futures, en particulier sur les deux enfants Archie et Lilibet. En grandissant, ils s'interrogeront sur le passé et les décisions prises par leurs parents. Thomas Markle a exprimé son inquiétude concernant ses impacts à long terme. « Je me demande comment Archie et Lilibet se sentiront dans quelques années lorsqu'ils réaliseront tout ce qu'ils ont manqué, a partagé Thomas. » Il craint que ses petits-enfants se sentent lésés de ne pas avoir pu vivre certains aspects particuliers de la vie royale et de ne pas avoir eu l'opportunité de tisser des liens avec leurs cousins. Thomas Markle a également déclaré Archie et Lilibet avec deux grands-pères qui veulent les rencontrer, faisant allusion à lui-même et au roi Charles. Il a plaisanté en disant qu'il n'aurait jamais pensé se retrouver dans la même situation que le roi, éloigné de ses petits-enfants. Cette comparaison souligne non seulement la complexité et la tristesse de la situation actuelle, mais aussi la difficulté à surmonter ses obstacles familiaux. La comparaison entre lui et le roi Charles met en lumière la complexité et la difficulté de la situation actuelle, où les conflits familiaux et les décisions individuelles ont créé de grands écarts difficiles à combler. Ces barrières ne sont pas seulement un problème pour la génération actuelle, mais représentent également des défis pour les générations futures de la famille royale. La déclaration du prince Harry n'est pas seulement un avertissement concernant la sécurité de sa famille, mais aussi un signe des défis auxquels la famille royale britannique est confrontée. Sa décision pourrait mener à une situation triste pour le roi Charles, à mesure que la distance avec ses petits-enfants s'accroît. La situation actuelle exige de la compréhension et de la réconciliation de toutes les parties pour s'assurer que les conflits ne continuent pas de nuire aux relations familiales et à l'image de la famille royale britannique aux yeux du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada